bonjour les élèves et bonjour tout le monde c'est une nouvelle vidéo du playlist schéma t3 et dans sa vidéo là le thème qui m'a expliqué c'est la variation de vitesse du moteur asynchrone triphasé et là moi vers le document concerné ok et c'est un document de 16 pages et c'est un long document et moi j'ai beaucoup de choses pour expliquer là-dedans et c'est à cause de ça qu'il traite ce document en deux leçons leçon 32 et leçon 33 de sa playlist schéma t3 bon d'abord il y a un rappel ici sur le moteur asynchrone triphasé je déjà connais ça et nous avons un champ magnétique qui tournait et ce champ magnétique là il est créé par le stator du moteur tout simplement parce que dans le stator moi j'ai trois bobines statoriques et ça trois bobines statoriques là moi j'ai trois phases différentes même amplitude mais décalé de 120 degrés et chacun pour créer ce champ magnétique et ça va un champ magnétique là ça va un vecteur quand j'ai ajouté je vais vous créer je vais vous donner un résultat un champ résultant et ça champ résultant là avec le temps il faut tourner ok il faut tourner et c'est ça qu'il appelle le champ tournant et la vitesse qu'il est tournée en tour par seconde on appelle ça la vitesse de synchronisme la vitesse de synchronisme et sa vitesse là et mon appel l'i n mon appel l'i n synchronisme ok n s i n c ok c'est mot musculié par le nombre de paires de pôles p c'est le nombre de paires de pôles et mots égale à la fréquence de l'alimentation ok ça veut dire la vitesse de synchronisme égal à la fréquence de l'alimentation divisé par divisé par le nombre de paires de pôles ok ça veut dire minimum nombre de paires de pôles égale à 2 ok égale à 1 ça veut dire n paires de pôles il est là la vitesse de synchronisme il peut égale à la fréquence de l'alimentation normalement les 50 hertz ok à maurice et si mot augmente le nombre de paires de pôles ok il est là il peut égale à 50 disait pas 2 50 disait pas 3 50 disait pas 4 etc ça veut dire la vitesse de synchronisme diminue avec le nombre de paires de pôles bon ici il peut justifier c'est la même chose et il peut justifier qui fait un chantournant ici là ici il peut expliquer comment nous inverse le chantournant quand nous inverse le chantournant nous inverse la rotation du retour ok et pour nous inverse le chantournant il suffit d'inverser deux des trois fils d'alimentation nous prendre des phases nous interchanger bon maintenant nous devons comprendre que nos moteurs l'hippa tourne à la vitesse de synchronisme nos moteurs asynchrones la causable ça asynchrone ok parce que l'hippa tourne à la vitesse de synchrone ok à une vitesse est légèrement légèrement inférieure à la vitesse ou bien inférieure à la vitesse de synchronisme et vous rappelez sur vitesse qui tourne n qui fait une paix à ça allez voilà vous rappelez sur vitesse n ok et ça c'est la vitesse du retour ok et comme on prend la vitesse de synchronisme mon rétire à la vitesse du moteur n et mon divisé par la vitesse de synchronisme mon gaine n qui ce qu'ils appellent g et g c'est le glissement ok c'est le glissement et là-dedans à cela c'est moi faire un bien sujet de la formule ok mon pougain n est égal à n est égal à 1 moins g fois la vitesse de synchronisme c'est le capable de vérifier ça à venir au fond ça on a beau et ça ici reprend en plus moins en moque en moque bon pas grave moi espérez de trouver mon mouse là ça veut dire là 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 moi prends ça mon arbre et ça ici ça vous pouvez passer après ça veut dire mon prends ça mon arbre et ça ici ok et là mon gaine g en synchronisme là mon prends ça mon arbre et ça g en synchronisme rétire en synchronisme est égal à moins 1 moins 1 pardon et là mon faire vivre une positive fort du là-là n est égal à n moins g fois n synchronisme ok et là-là mon trouver que ça maintenant mon capable de remplacer l'i par f sur p mon trouver là-haut n synchronisme est égal à f sur p et finalement mon gaine la vitesse mon gaine la formule là et ça la formule là est très importante parce que ça aime la base n est égal à n moins g fois f sur p g c'est le glissement f c'est la fréquence d'alimentation p c'est le nombre de paires de pôles ok comme mon gaine ça mais à ce moment-là mon dit mais vous me voyez la vitesse ok vous me voyez la vitesse et soit moi vous voyez ça soit moi vous voyez ça soit moi vous voyez ça moi vous voyez un autre choix vous me voyez ça vous ça vous voyez soit moi vous voyez la fréquence d'alimentation soit moi vous voyez le nombre de paires de pôles soit moi vous voyez le glissement c'est tout ok et ça c'est la théorie de base derrière la variation de vitesse du moteur asynchrone ok et là qu'ils m'ont écrire bon les moteurs asynchrone on a deux types à cage d'écureuil et puis à retour bobiné ok et je déjà connais ça c'est simplement un rappel et là moi cause moi théorie ça c'est sa formule qu'ils m'ont gagné ici là pour moi voyer voyer la vitesse du moteur soit moi voyer G soit moi voyer P soit moi voyer F et pour moi voyer G on a deux méthodes et la méthode une méthode c'est moi voyer la tension estatorique ça veut dire l'alimentation de l'homme estator et moi voyer ça et moi vais voyer G parce que il y a plein d'autres affaires que moi vais voyer moi vais n'y voyer et comment on appelle ça et fréquence n'y voyer le nombre de pieds et de pôles et tout simplement moi vais voyager et par qui méthode moi vous servez ça pour voyager ça c'est moi capable de servir mon résistance par exemple démarrage par résistance statorique moi démarrer avec résistance et là moi élimine mon résistance petit à petit ok pour moi commencer à petite vitesse et là moi là à grande vitesse c'est-à-dire au commencement le glissement dit grand et là moi diminuer le glissement par éliminant les résistances vous pouvez dire ça et puis nous avons aussi le gradateur de tension et ça nous pouvons mettre ça plus tard dans un document la même ok et c'est quoi le gradateur de tension et comment nous servir l'autre façon pour varier le glissement c'est moi varier le courant rotorique mais simplement le courant rotorique ça aussi moi pour varier par une résistance ou bien par un réostat ok une résistance variable mais seulement les limiter au moteur à rotor bobiné ok pour rotor à cage d'écureuil moi pas capable de faire ok moi capable varier le nombre de paires de pôles nous avons ça dans le passé le moteur d'alender le moteur bivitesse ok et c'est une façon ça veut dire dans une certaine configuration le moteur d'alender et dans deux fois le nombre de paires de pôles qui dans une autre configuration ça c'est une affaire on vient moteur bivitesse et moi dans deux séries d'enroulement statorique une série moi dans un nombre de paires de pôles et l'autre série moi dans un autre nombre de paires de pôles indépendant de chacun ok et aussi moi capable de voir la fréquence moi dans ici et la fréquence moi variée par un convertisseur de fréquence et on a deux types MLI et CVF CVF ça veut dire convertir à comment on appelle ça stand vectoriel et convertisseur vectoriel de flux convertisseur vectoriel de flux et ça ça veut dire ça nous va pour servir ici il n'est pas dans nos programmes mais MLI modulation par largeur d'impulsion ça nous va pour servir pour expliquer qu'il y aura dans mon leçon bon là nous fait un rappel aux théories de couple et de vitesse ok la force qui me fait tourner là il dépasse la force qui il peut résister là moi pour cause de la force en fait moi pour cause le couple j'ai besoin un couple pour pouvoir tourner ok tourner sa rotor là même il n'est pas connecté en arrière ok mais sa coupe là il dépasse le couple qui peut opposer tourner parce que Pauline ne va tourner parce que si il me donne un artific il ne va rester tourner il y aller même le couple il peut opposer tourner et il peut arrêter et sa coupe qui oppose sa rotation là je rappelle ça coupe résistante de la machine le couple résistant de la machine et même même quand il y a vide c'est le couple résistant de la machine bon ça il y a une coupe qui a une charge là plus la vitesse peut augmenter plus le couple peut augmenter ok il y a une charge ok par contre si il n'y a aucune charge et par exemple ici là il y a une coupe résistant constant ok à vide ok bon moi c'est moi c'est moi c'est explique ça un peu plus bien pour moi tourner mon moteur mon besoin est dans une coupe moteur et sa coupe moteur là le besoin plus grand que le coupe résistant de la machine ok et ça c'est la caractéristique coupe par rapport à vitesse c'est vitesse ok vitesse en tout par seconde ou par minute ok et là il peut dire que moi non une coupe nominale le coupe nominale c'est le coupe que la machine besoin pour lui tourner une charge nominale ça veut dire le coupe nominale ça veut dire la machine connectée avec une charge mécanique et sa charge là sa coupe nominale là il est capable de tourner sa charge nominale là à la vitesse nominale le coupe par lui même au commencement il a quand on peut démarrer il y a 1.5 coupe nominale environ ok il y a là au fur et à mesure que le moteur prend la vitesse il peut tourner comme ça il peut faire comme ça il peut faire comme ça il peut faire comme ça ce qui arrive là et ça c'est le coupe maximum ok il y a environ deux fois coupe nominale ça c'est même un chiffre environ ok et là il peut dessiner quand le moteur prend de la vitesse jusqu'à il est égal au coupe résistant c'est le coupe résistant plus le moteur prend de la vitesse le coupe résistant aussi peut augmenter ok ok et arrive là quand le coupe nominal égale au coupe résistant ok on appelle ça point de fonctionnement en charge nominale ok parce qu'il y a une charge nominale et la vitesse nominale et ça c'est la vitesse qui est dans la plaque signalétique ok si jamais je n'ai pas la charge nominale ça veut dire mon moteur est vide malgré mon moteur est vide je n'ai une coupe je vais mettre une coupe linéaire une coupe résistante droite très petit mais plus grand que 0 ok je n'ai une coupe là ok et là nos moteurs nos coupes pour descendre 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 pour aller plus vite plus vite plus vite plus vite jusqu'à qu'il y vienne l'aura point là ça veut dire ça c'est le point de fonctionnement que le coupe moteur égale aux coupes résistantes à vide et je vous trouvais que ça n là les pieds approchent la vitesse de synchronisme mais seulement les pans arrivent à la vitesse de synchronisme comprendra bien les pans arrivent les prêts les supérieurs à la vitesse nominale mais les pans arrivent à la vitesse de synchronisme jamais ok les prêts à la vitesse de synchronisme on peut mettre l'emphase parce que il y en a les autres parce que il y a à vide l'exposé à la vitesse de synchronisme non jamais il faut arriver à la vitesse de synchronisme c'est pour ça qu'il appelle ça le moteur asynchrone contrairement au moteur synchrone bon ça c'est CA CA c'est quoi c'est le coupe d'accélération ça veut dire au commencement ça veut dire CA est égal à coupe démarrage moins le coupe résistant au démarrage ça c'est le coupe d'accélération si CA plus grand que zéro l'hypone accélération si CA moins ça veut dire l'hypone démarrage je veux bien comprendre si mon coupe moteur lis moins ce qui mon coupe résistant et l'hypone démarrage par exemple si mon moteur peut faire levage supposé lever 10 kilos on met 100 kilos l'eau est-ce qu'il démarrage par exemple est-ce qu'il dit vous démarrez non le coupe moteur lis moins que le coupe résistant ok pour démarrer le coupe du démarrage doit être plus grand que le coupe résistant au démarrage car il doit avoir un coupe d'accélération ok et là je veux bien comprendre le coupe maximum les constants non égal pardon égal à une constante fois la tension excitatorique ça c'est important une autre théorie importante fois la tension excitatorique divisé par la fréquence d'alimentation au carré c'est égal à k fois la tension excitatorique la tension qui me alimente le stator divisé par f le tout au carré ok ça c'est le coupe maximal et l'implication c'est que le coupe de démarrage le coupe de démarrage il dépend de l'eau à coupe maximale elle est presque proportionnelle ok et si on diminuait le coupe maximal si on diminuait la tension ici quoi qu'il y a quoi qu'il y a ici si on diminuait la tension ici ok et mais là le coupe maximale pour diminuer si le coupe maximale diminuait le coupe de démarrage diminuait si le coupe de démarrage diminuait il tombe sous le coupe résistant de la machine il y a risque de non démarrage ok il y a risque de non démarrage si u est trop petite parce que le coupe de démarrage cd dépend du coupe maximale cm bon là qui mondial lorsque la charge est à vide la vitesse du moteur n peut être légèrement supérieure à la vitesse nominale mais elle ne peut pas atteindre la vitesse de synchronisme un S ou bien ici c'est un S ok on écrit un S ok et ça c'est la théorie ok ça veut dire pour nous voyer vitesse soit nous voyer glissement soit nous voyer l'ombre de pierre de pôle soit nous voyer fréquence bon c'est moi là nous voyons glissement et glissement est là nous voyons la tension statorique mais attention nous ne sommes pas capables voyons la tension statorique trop bas sinon il y a risque de non démarrage ok bon maintenant variation de vitesse par variation de glissement bon ça nous parle assez rapide parce que nous nous avons guetté ça nous voyons la tension statorique et ça veut dire nous mettons une résistance ici là en série avec la tension statorique et puis mon couche est très rapide à dire au commencement et mon poignet une chute de tension à travers une résistance là tension au bon du moteur il faut moins du moment qui tension moins et vitesse moins ok du moment qui tension moins vitesse moins glissement il faut plus ok vitesse moins et là les bouts tournent à petite vitesse ou bien à moyenne vitesse et là quand ils arrivent à une certaine vitesse je suis capable d'éliminer ça je vais faire les bouches en plus grosse vitesse ok à la vitesse nominale ok ici petite vitesse ici pleine vitesse si nous qu'est le courant et qu'il faut nous faire ça parce que nous faire ça pour diminuer le courant de démarrage il arrive là 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 et puis les bovines et grande vitesse après vous dessine jusqu'à y arrive le point de fonctionnement bien sûr bon ici aussi les résistances doivent être choisies prudemment afin de ne pas diminuer la tension statorique ainsi 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 le couple de démarrage en dessous non non attention statorique pour que pour que le couple de démarrage n'est pas en dessous n'est pas en dessous du couple résistant si vous ne dessinez trop beaucoup vous pouvez arriver une série de résistances trop trop petite ou trop grande trop grande résistance où il y a une grosse résistance et il y a là il y a risque de non démarrage bon ça ce type de variation de vitesse nous voyons la vitesse nous démolions en petite vitesse pour réduire le courant maximal au démarrage mais simplement l'hyper adapté pour tout type d'application et spécialement pour une manœuvre souple comme dans une imprimerie quand il y a besoin de dérouler le papier ok et quand on peut dérouler le papier mon motif a une certaine vitesse et augmente cette vitesse c'est le coup on appelle ça un accou mécanique dû au accou mécanique à l'art qui vient comme ça accou mécanique et le couple augmente et le couple change brusquement à l'élimination des résistances et là nous avons un déchirure du papier du haut où il faut dérouler du papier n'est pas adapté pour des manœuvres souples comme les imprimeries de presse où il faut dérouler du papier du haut accou mécanique ceci comme ça un mot du haut accou mécanique on croit comme ça quelque part bon nous sommes capables de voir le glissement nous avons encore le glissement même là c'est-à-dire là nous avons encore la part par variation du courant rotorique mais ça il est limité au rotor bobine ok au moteur asynchrone avec rotor bobine ok et voilà nous avons ré au stade rotorique et ça on peut tourner manuellement pour voir la vitesse ok ou bien ou bien un système de résistance comme ça ok quand vous pouvez diminuer un contacteur et nous finir ce schéma là ok et le là c'est-à-dire vous pouvez dire au commencement il y a une résistance petite vitesse et là il y a une résistance à moyenne vitesse il y a une résistance à grande vitesse et là toujours il y a un accou mécanique ce qui est ce qui n'est pas bon pour une manœuvre sous pour le ré au stade le ré au stade doit être contrôlé manuellement ok et ça c'est un désavantage et aussi le chair ok ce qui est assez cher et tout le courant rotorique passe là dedans et c'est un truc qui peut chauffer etc et limitation utilisée uniquement pour les moteurs à bague bon maintenant nous rentrons dans le sujet qui nous plus concerner ok parce que au commencement là on fait ça pour montrer les autres comment on applique sa formule là maintenant nous parlons vers la gradateur de tension c'est quoi ça ok toujours pour le glissement ok à veut dire variation de vitesse par variation de glissement gradateur le gradateur de tension bon un gradateur est un convertisseur abaisseur ok c'est un genre de transformateur mais nous paie la bobine nous servit d'électronique de puissance ok et les poux abaissent la tension à fréquence constante à fréquence constante ok ça veut dire mon fréquence pourrait se parer si nous get sa formule là si nous get sa formule là et coup maximal est égala k u divisé par f ok et si nous dire sa ou constant la an appel li k 2 u kare sa divisé par sa pan notre constant et si mo diminue ha trop beaucoup et mo coup maximal pour diminue de hakala ok et ça m'oblige faire très attention un gradateur c'est un abissaire de tension il pourra baisser la tension et quand il pourra baisser la tension c'est diminuer ma tension il diminue ma coupe maximale pareil comment dans les autres cas là variation de vitesse par variation de glissement bon le principe comment faire ça le gradateur utilise un traillac ou deux tiristos montés pour faire varier la tension efficace en sortie de montage ok ça veut dire et un flash player voilà voilà un flash player et les deux tiristos ici montés tête et la tension qui est au borne des tiristos et appelle ça ud et ça mou la charge r uc et la tension au borne de r de la charge c'est uc ok et ici mou en v ok et le tiristos bien sûr il est une langue d'amor sage et comme une langue zéro degré ça veut dire je peux agir comme un diode ça veut dire là le tiristos agir comme une diode et finalement là toute sa tension v là vous passe à travers uc maintenant comme aux langues plus que zéro degré allons dire 10 degrés 10 degrés 10 degrés 50 degrés ok ça veut dire il commence conduire le tiristos commence conduire à 50 degrés un tiristos là commence à conduire à 50 degrés l'autre tiristos là il bon bien sûr il est contrôlé par un micro processer un micro contrôlé ça il faut conduire et à 180 plus 50 degrés ok ça veut dire un tiristos pour laisser le courant dans sa polarité là passer l'autre tiristos pour laisser le courant la tension plutôt et dans sa polarité là passer ok la tension qui m'a gagné au borne de uc ça veut dire sa partie là il faut couper et sa partie là pour passer et sa partie là pour couper ça veut 180 plus plus comment on appelle ça 180 plus 50 degrés pas pour passer et l'iris pour passer open board ici pas grave et ici là c'est un tiristole inbloqué ici là c'est ça positif là après 50 degrés il commence à conduire quand il commence à conduire tout ça vous trouve à travers la charge ok après ici là et ça tiristole là est bloqué ok après 50 degrés il commence à conduire et il commence à conduire tout ça et comme ça c'est la formule je vais prendre la formule là et je vais guetter je vais voir x dedans bien sûr je vais convertir ça en en radian ok parce que pi to pi tout ça en radian là et multiplié par v efficace root de n rétire x plus sign de x multiplié par v efficace je pour gagner sa tension efficace finalement qui peut arriver quand on peut augmenter l'angle d'amorçage et le courant la tension à travers sa résistance sa charge il peut diminuer bon il peut diminuer ça veut dire sa partie de la peynance 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 et ainsi de suite ça veut dire jusqu'à quand on augmente l'angle d'amorçage à 180 degrés je ne peux pas la tension du tout le mot ok ça veut dire mon bloc ça à deux pour toute sa période là ok là je diminue et finalement mon tension peut augmenter et finalement c'est une façon de varier la tension efficace durement que mon varie la tension efficace ça veut dire mon peut varier la tension efficace ça veut dire qu'il passe par ce système là puis elle alimente le stator ok mon peut varier la tension dans le stator ça veut dire mon peut varier la tension statorique et durement que mon varie la tension statorique mon varie le glissement du moment que mon varie le glissement mon varie la vitesse mais attention attention on va pouvoir varier trop haut de s'il y a si mon varie trop haut de s'il y a par exemple comme ça là mon varie complètement pénal attention mais mon moteur va tourner ok mon besoin il y a une limite qui est capable varier ok mon capable clôture ça ok on va mettre ça là gradateur monophasé sur charge résistive commande par angle de phase on a un autre type de gradateur mon pensez je ne veux pas faire ça dans une électronique de puissance ou bien technologie ou physique appliquée et gradateur par train d'onde ok ça veut dire vous laissez un certain nombre de s'il y a passé après il va arrêter l'épreuve laissez un certain nombre s'il y a passé après il va arrêter ok il y a un type de gradateur là mais nous nous pouvons servir de gradateur monophasé là c'est monophasé et commande par angle de phase bon bien sûr pour le moteur asynchrone triphasé mon besoin de trois comme ça mon besoin de trois comme ça trois paires de tiristos montées tête bêche ok et nous représenté comme ça et chacun peut alimenter par une phase ok et chacun peut commander par même langue langue d'alpha langue d'amorçage ok et comme ça vous pouvez voyer sa tension estatorique là dans chaque phase de façon égale ok le gradateur de tension dénommé ou bien nommé nommé sauf starter dans les pays de langue anglaise dans les pays anglophones est utilisé universellement pour le démarrage progressive des moteurs d'où le nom de démarreur progressive ça vient de ce système là gradateur nous nous servit ça pour démarrer progressivement le moteur ok et ça c'est un autre symbole avec tension alternative et ici il y a une tension alternative variable mais attention il y a une tension abaisseur un step down transform certains gradateurs comme l'altistart de télémécanique et maintenant de Schneider électrique peuvent commander le démarrage et le ralentissement d'un seul moteur de plusieurs moteurs simultanément dans la limite de son calibre de plusieurs moteurs successivement par commutation en régime établi chaque moteur est alimenté directement par le réseau à travers un contacteur nous pour comprendre qu'était ça bon nous pour un exemple là aussi démarrage ralentissement plusieurs moteurs simultanément et plusieurs moteurs successivement tout ça nous pour et là on est seul l'altistart dispose d'un dispositif breveté permettant une estimation du coupe moteur ce qui permet d'effectuer des accélérations et décélération linéaires et si nécessaire de limiter le coupe moteur ok c'est l'altistart qui est dans ça inversion inversion du sens de marche et de freinage si mon avis inverse le sens de marche mon avis inverse les phases d'alimentation à l'entrée du démarreur ça veut dire mon âge qui m'appelle l'altistart et puis le moteur avant l'altistart mon avis inverse les phases ok si la tension est trop basse il y a risque de non-démarrage quand le coupe de démarrage est moins que le coupe résistant ok bon ça c'est l'altistart 0 1 ok il y en a plusieurs altistart ça c'est un altistart l'altistart 0 1 il y en a aussi il y en a plusieurs puissances ok lui le moteur sur puissance il y en a plus gros ça veut dire plus il y en a besoin de choisir un altistart qu'il y en a plus gros moteur plus gros puissance bon là-dedans il y en a une LED ce qu'on appelle Dell ou bien LED il y a un peu de power on il y a un peu de full voltage il y a un peu de potentiomètre start time il y a un peu de potentiomètre A, B, C, D, E il y a un peu de potentiomètre P2 il y a un peu de stop time il y a un peu de initial voltage initial voltage ok comment il y a un peu de fonctionnement bon avant tout je dois comprendre ce qui est un schéma nous avons un schéma ça c'est mon altistart 0 1 ok c'est ça mon démarreur progressif à l'intérieur il y a un gradateur il y a un tiristeau montée de tête bêche puis il y a un autre affaire ok et ça c'est l'alimentation de l'altistart et ça c'est la sortie ok et ça c'est le circuit de commande ok et là maintenant ça c'est directement trois phases rentrées et trois phases sortie et ça c'est le contacteur de commande et ici là c'est le disjoncteur moteur et nous ne sommes pas sans ça aussi nous mettons un système classique sectionneur porte fusible un sectionneur fusible sectionneur et là nous avons besoin relé thermique aussi ça veut dire protection contre l'essuie à charge et le cours circuit ici nous avons un disjoncteur moteur qui protège les deux l'essuie à charge et le cours circuit ok et là mon altistart est dénommé par A1 ok et là on a trois ici trois bornes CL command line je pense command line c'est ça control line N bar 0 control line 2 et puis 24 volts bon si mon temps est alimentation de commande je fais commande mon système 110 volts à 220 volts mon pouce je vais alimenter ça ici CLN bar 0 et CL2 ça veut dire ça pour ground ça ça pour ground et là mon besoin faire de sorte que quand mon commande ça ça aussi alimenter ok et si mon si mon tension de commande dit 24 volts qui dit continue ou alternatif mon pouce et alimenter ça faire de connaître que mon tension de commande c'est 24 volts qui s'est alimenté ça veut dire l'icône que mon tension de commande 24 volts et là il faut alimenter ici il faut comment il faut mettre l'altistate en marche ok c'est une façon de mettre l'altistate en marche ça veut dire soit pour CL2 soit pour 24 volts ok ici là soit par la borne 24 volts soit par la borne CL2 control line tout et ici mon besoin met 0 volts ici mon besoin met 0 volts ici là voilà mon besoin met 0 volts alors si nous c'est un coup le circuit de commande bon il y a deux fuse ok on met un fusible après un transformateur on continue ok on met un fusible des deux côtés sectionneur Q1 contact de pré-coupure et bouton pour ce d'arrêt et maintenant mon bouton pour ce marche je veux dire mon appui là et mon contacteur KM1 pour alimenter je veux dire mon contacteur KM1 alimenter ça pour fermer je veux dire ça pour fermer mon tension ici là ça tension là les bouvines là il faut connecter soit ça soit ici dépendance par les 24 volts ou bien 230 volts 220 volts 110 volts etc ok je veux dire qu'il s'est alimenté je veux dire attention de commande ici je veux dire qu'il s'est rendu attention de commande ici en même temps ça fermer il y a des conditions ça ça fermer ok ça pour fermer ça pour alimenter et là je veux dire mon assistante en marche en marche il y a une icône qui dit pour faire nous c'est un coup un petit diagramme fonctionnel ok ça c'est U1 alimentation ok ça c'est U3 sauté par le moteur et U2 c'est tension de commande ok durement qui m'où en U1 et durement qui m'où en U2 et les la m'où l'ed power on m'où en power on c'est pour allumer ok bon les là les l'aù m'où en m'où en U3 c'est à dire durement qui m'o switch m'où en u2 au moment où je gagne U2, je gagne U3. U3, il faut commencer par rapport à l'extra-potentiomètre, initial voltage, il faut commencer là, ça veut dire U3, ça veut dire que je peux démarrer, je peux démarrer au zéro, si je mets A, mais si je mets B ou bien C, il faut démarrer loin certaines tensions et là, il faut accélérer, 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 ok, et là là, jusqu'à il y a un full voltage, et quand il y a un full voltage, le temps qu'il faut accélérer, le temps qu'il faut accélérer, le temps qu'il faut augmente, ok, au commencement, il augmente le sa initial voltage et puis accélérer le temps jusqu'à il y a un full voltage, full voltage, ça veut dire qu'il faut arriver U1, continuez à aller ça, bon, full voltage, ça veut dire qu'il faut arriver U1, full voltage, ça veut dire qu'il faut arriver U1, ça arrive sa voltage, ça veut dire qu'il faut prendre U3, augmenter depuis P2, P2, sa potentiellement est là, qui est dictée, lors qui est tension, il faut augmenter, et il ne va pas augmenter au zéro, bien sûr, quand il commence au zéro, il va démarrer, ok, nous set un initial voltage, augmenter jusqu'à il arrive full voltage, full voltage, c'est U1, ok, et quand il arrive U1, ça full voltage là, pour allumer, tu vois là, il est allumé là, ok, et dès là, quand je coupe ça, ça veut dire qu'on mette là, S, non pas S2, S1, je vais ouvrir S1, du moment où je n'ai pas gagné ça, je n'ai pas gagné ça tout coupé, ok, et 2 coupé, ça veut dire, U1 coupé, parce que ça peut couper, ok, U2 coupé, parce que ça peut couper, et power on coupé, parce que je n'ai pas gagné la power, ni ici, ni ici, après la power, full voltage coupé, ok, et mon besoin attend au moins 5 secondes pour redémarrer mon alt-start, ça c'est ce qu'il nous dit dans le document constructeur, ok, moi je fais redé clair là, alors ça c'est avec lui là, l'alt-start qui fait là, et comment nous commande-li, et ça, diagramme fonctionnel là, comment fonctionner, pour maintenant, on a une affaire là, voilà, c'est ça, on, je n'ai pas besoin là ça, bon, on a une deuxième application là, Quand je peux alimenter, je peux servir un moteur monophasé. Un moteur monophasé, je coupe ça au milieu, je ne peux pas servir ça au milieu. N'y a pas de disjoncteur. Et là, je prends un contacteur bipolaire ou même tripolaire. Mais là, je peux prendre ça, mettre ça là-dedans et faire ça comme ça. Vous pouvez faire des vines bipolaires ou bien passer avec eux-mêmes. Et ici, parce qu'il y a une réelle thermique, une disjoncteur différentielle. Et vous pouvez faire de manière que dans chaque phase, il y a le même courant qui passait. Parce que vous pouvez prendre ça, vous voyez ça dans l'autre phase. Et là, vous pourrez alimenter votre altistode, vous alimenter le moteur. Sinon, les mêmes affaires, c'est un côté puissance qui ne changeait. À la place que je servis trois, je servis seulement deux. Et le reste reste pareil. C'est la façon dont je peux servir l'altistode pour démarrer progressivement un moteur monophasé. Asynchrone monophasé. Asynchrone monophasé. C'est un bon dia, là, pour moteur monophasé. Utiliser l'altistode sans connecter la deuxième phase. Et puis, attendre cinq secondes entre une mise aux tensions et une mise sous tension du démarreur progressive. Contacteur de ligne obligatoire dans sa... Ça, c'est contacteur de ligne, hein. Contacteur de ligne obligatoire dans la séquence. Bon. Moi aussi. Parce que ça, l'altistode, là, il peut démarrer progressivement. Il ne peut pas ralentir progressivement. Il peut ralentir brusquement. Nous, il y a une banque qui a démarré progressivement. Là, il arrive là. Il peut rouler là. Et puis, il ralentit. Il ralentit progressivement. On appelle ça un démarreur, ralentisseur progressive. Et là, nous prenons trois potentiomètres. Start time. Initial voltage. Et stop time. OK. Ça veut dire. Et de moins, le temps d'accélération. Et le... Prends depuis initial voltage. À jusqu'à start time. Et puis, de moins, le temps de décélération. Prends depuis full voltage. À jusqu'à... Et... Et... Zéro. Et un peu comme ça. Mouinan deux. Ça, c'est altistote zéro en deux. Zéro un en deux. Ici, altistote zéro un en un. Ça, c'est la série un en deux. OK. Et toujours mouinan, mouinan ça là. OK. Mouinan phase d'alimentation. Et... Ça, c'est altistote zéro vers les moteurs. OK. Mouinan, mouinan. C'est ce qu'il m'appelle. Un... Contact relais à l'intérieur. Mouinan phase d'alimentation. Mouinan phase d'alimentation. OK. Il va apparaître là, mais il y a une enlée à l'intérieur. Et ici aussi, pareil. Comme on voit, c'est altistote pour en route. Ça, pour fermer. Bon. Là, mouinan deux... Deux fonctions. Commande deux fils. Commande trois fils. Bon. Commande deux fils. Ça veut dire une enlée à l'intérieur du délice. Je comprends directement avec un disjoncteur moteur protégé contre les couches et appuyé les surcharges. OK. Mouinan boost, là. Mouinan L0N, mouinan com, là. Bon. Pour un peu trop, c'est-à-dire boost, là. Je gagne droit à la dalle de document constructeur. Moi, j'ai envie de poser une question pour un commentaire. C'est là, je vais vous répondre. Comment un deux fils? Ça veut dire que j'ai un commutateur. Soit il est fermé, soit il est ouvert. Un bouton tournant. Ça veut dire, qui il est pour faire? Il est pour prendre ça, plus ça. Il est pour avoir voyé vers ça. Line input 2, line input 1, line input plus. Ça plus ça, il y a une valeur. Il faut prendre sa valeur là. Il faut avoir une valeur là. En permanence, comment il mette ça? Ça vient plus là. Et l'altistote pour démarrer. Comment il nette plus? Ça veut dire, il est ouvert. L'altistote pour couper. Ça veut dire, c'est un démarrage direct par l'altistote. Pendant, pendant, pendant contacteur. Sans contacteur. Et commande deux fils. OK? Ça veut dire, commande trois fils. Ça veut dire. Tout le temps, ici, mon impositif. Et ici, mon péinant. Du moment qu'il m'a pris sur ça. Ça veut dire, il vous prend un positif là. Il peut avoir une impulsion là. Du moment qu'il va avoir une impulsion là. L'altistote démarré. Et du moment qu'il m'a pris sur le positif là. Ici, là. Ça veut dire, si vous avez bien LN1 et LN2. LN2, si vous avez une impulsion, il est correct. LI. LI, pardon. L1, LN1, LN1. LN1, LN1. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous descendez là. Le moment qu'il vous coupe ça, il vous fait une impulsion front-descendant. Du moment qu'il fait une impulsion front-descendant et il vous coupe l'altistote. Ça, c'est comment on appelle ça? Trois fils. Pas L1, L1, LI ça. C'est mon péinant. Voilà. Je vais faire ça. 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 Voilà. Et ça, c'est ce bon diagramme fonctionnel. OK. Et là, 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 moi, pas trop connais qui vient, mais seulement ici. Et peu importe, peu importe, ça, start time là. OK. Et avant que, depuis de démarrer, tension moteur, ça vient là, si nous, c'est bien, si nous, c'est ça, là. Ici, là, c'est commandé par initial voltage. Ça, c'est initial voltage. Ça, c'est start time. Ça, c'est start time. Ça, c'est start time. Et justement, là, il peut dire ça, dès le jour. Là, il n'est pas pour alimer full voltage. Ça, il n'est pas pour alimer après 10 secondes, 10 secondes depuis et start, démarrage moteur. OK. Depuis démarrage moteur. Peu importe, c'est pas pour alimer avant ou après, mais ici, là, il peut alimer après 10 secondes. Et c'est aussi pareil. Ah bien, je vais maintenir une valeur de 10 secondes. Qui fait ça, moi, pas trop connais. On peut trouver un document aussi qui peut expliquer ça. Bon. Tension d'alimentation. Delver. Entrée logique. L, I, 1, 2. Line input 2. Comment mot line input 2? Delver, là, c'est quoi, ça? C'est power on, hein? Power on. Comment mot line input 2? Ça veut dire, comment mot, comment ça, alimer? Ça veut dire, c'est power on. Comment mot line input 2? Line input 2? Entrée. Et en place, ça, ça, relève là pour fermer. Sorti, R1 pour fermer. Et sorti logique L, O, 1. Line output 1. Li pour on. Quand mon arrive full voltage. Ça veut dire, comment mot l'entrée logique L, line input 2? Ça, impulsion là. Et finalement, finalement, pas impulsion ici, hein? Ici, comment on est deux fils, hein? Ça veut dire, comment on a gagné ça? Et ça veut dire, pendant tout ça étant là, ça a deux fils là. Ça line, tout là pour on. Après, il faut arrêter. Quand mon bouton tournant. Et mon tension moteur pour... Il faut avoir une tension initial voltage. Et comment il a gagné la tension initial voltage? Là, mon relais R1 pour fermer. Ok? Ça veut dire, mon relais R1, R1A, R1C. Ok? Et quand ça augmente, augmente, quand mon arrive full voltage, mon line output, ici, mon relais R1. Et full voltage. Ok? Et boost. Boost, c'est quoi? Est-ce que mon explique ça? Ouais, allons dire, mon explique ça. Mon explique ça, hein? Et boost. Si jamais, mon, pour finir, explique ça. Si jamais, mon prends sa line input 1, là, 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 mon connecter avec boost, qui peut arriver. Ça veut dire, là, là, quand mon commence, là, mon commence de full voltage, l'eau à l'impulsion, après, il faut faire ça. Ok? Je commence de full voltage, l'eau à l'impulsion, là, après, il faut faire ça. C'est ça, la fonction boost, là. La fonction boost. C'est tout. Ça, c'est quoi? Comment? Bon, moi, il y a bien sûr ralentissement, ici, là. Comment trois fils? Comment trois fils avec ralentissement? Bon, c'est que mon explique. Mais, moi, il y a un front montant. Front descendant. Ok? Quand vous pou... Quand vous prenez un front montant, le line input 2, et le là, le là, le là, le là, qui peut arriver, si vous get ça, là, là. Rêle pour fermer. Initial voltage, il monte, 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 parce qu'il y a un full voltage. Et puis, il faut rouler le full voltage, et ça, pendant 10 secondes, et là, tel jaune full voltage, pour allumer. Ok? Et quand vous coupez, là, le front descendant. Ok? Et là, il faut prendre, puis là, il faut aller vers, il tend sur le moteur ou jusqu'à venir zéro. Et ça, c'est le stop time. Ok? Moi, pensez, moi, on explique ça. Ça, là. Ça, là, c'est quoi? Comment, on automatique avec ou sans ralentissement avec contacteur? Ici, moi, mettez un contacteur. Ok? Ça veut dire, moi, un contacteur, ça veut dire ça. Ok? Et là, qui peut arriver, donc, sectionner la Q2, fermé, fermé, et bouton pour ça, d'arrêt, bouton pour ça, marche, du moment, je m'envoie un bouton pour ça, allumer, là. Ça, pour allumer, là. Ok? Ça, pour fermer, là. Comment ça, fermé, là. Ça, pour fermer. Comment ça, fermé, là. Et en même temps, là, moi, ferme ça, là. Ça bouton, là, qui peut faire. Il veut faire ça. Je m'envoie, qui dit, ferme ça, il veut prendre ça, et je m'envoie, ça, fermé, là. Ça, pour fermer. Et à la place, qui m'envoie servi, bobine, un contacteur, du contacteur KM1, moi, vous servez ça, relé, un, là. Moi, ferme ça, contact, là. Il veut faire un automainten, là. Et là, je suis capable d'ouvrir. OK? Là, mon artiste, je suis capable de démarrer. OK? Et quand moi, je peux couper ça. Quand moi, je peux couper ça, qui peut arriver, et ça peut ouvrir. OK? Je m'envoie, ça ouvrir, et là, qui peut arriver? Je m'envoie, ça ouvrir. Moi, il veut faire un coup, là. Je m'envoie, il veut faire un alimentation et il peut arrêter sec. Enfin, il peut arrêter sec. Ça veut dire, il ne veut pas prendre un ralentissement. Il peut arrêter directement. OK? Et, il ne veut pas vraiment un freinage, pas un freinage, il ne veut pas vous ralentir, il ne veut pas prendre un stop time, il veut arrêter d'aide. OK? Mais par contre, si je me laisse ça, si je me laisse tout ça, je vais rouler, là. OK? Là. Je me ferme ça. Ça ferme, il fait automatique. En même temps, ça ferme parce que ça bouton-là, il ferme ici. Ça plus là, il vient de line input 1, 2. Line input 2. OK? Et ça ferme, il fait automatique ici. OK? Et ça bouton-là, c'est un bouton d'arrêt sans ralentissement et ça bouton-là, c'est un bouton d'arrêt avec ralentissement. Parce que ça bouton-là, si je m'envoie, ça pour couper, avec tout le moteur, pour prendre un ralentissement, OK? Par contre, ça bouton-là, ça toujours fermé, mais ça bouton-là, il dit pour faire l'alti-start, ralentir le moteur jusqu'à l'évine 0. OK. Bon, ça c'est quoi? Bon, toujours sur l'alti-start. Bon, vous, presque terminez là. Cours, circuitage ou bypass de l'alti-start. OK. Ça comprend. Le démarreur pour récif, il fait pour démarrer pour récif. Bon, je manque une fille de démarrer, il n'arrive full voltage. Il est dans l'importance? Non. Il n'est pas dans aucun importance. Il fait l'importance, mais il y a là, qui m'obligent à faire? M'obligent à éliminer. Comment m'obligent à éliminer? On appelle ça bypass de l'alti-start ou bien co-circuitage de l'alti-start. Dans certains cas, les contacteurs co-circuitent le démarreur pour récif lorsque le moteur tourne à pleine vitesse. Parce qu'il n'arrive plein de vitesse. Il n'est pas dans ce rôle de démarrer pour récif. Il n'arrive plein de vitesse. Je n'arrive plus. Cela élimine la dissipation de chaleur des cristaux. Ça veut dire, je n'élimine ça. Ça veut dire, quand je n'élimine, je n'élimine plus. Ça veut dire des papiers alimentés, il n'y a pas une plus belle longévité, etc. Il n'y a pas une économie de l'énergie. Bon, nous allons dire ça si il n'y a plus. Je vais essayer de faire bien. Et voilà. 400 volts, 24 volts. Ça veut dire, je n'ai pas un contrôle avec 24 volts. Là. Plusible de commande. contact de relais thermiques, mon service classique, contacteur, fusible sectionneur, contacteur et relais thermiques. Et S2, c'est le bouton pour sortir d'arrêt. S1, c'est le bouton pour sortir en marche. Comme on appuie sur S1. OK. Et là, KM1, KM1 pour alimenter. OK. Il y a un verrouillage KM2, mais là, KM2 ouvert, ça veut dire, ça ferme. OK. KM1 alimenter, il ferme ça. Il y a un verrouillage KM2, il ferme ça. Il faut alimenter, il faut donner ça et le start de démarrer. En même temps, il s'appuie de fermer, ça peut donner 24 volts, ça peut fermer et le start de démarrer. Et il faut démarrer d'appeler sur le setting, le initial voltage, le start time. À ce moment-là, à ce moment-là, après un certain temps, parce que ça, c'est un contact temporisé. OK. Quand ça finit de démarrer, eh bien, mon certain temps, je connais ça le temps-là après 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, ou bien 20 secondes, et il faut avoir un full voltage, il faut faire un petit start. Il faut éliminer ça. Et pour éliminer ça, il faut mettre un contact temporisé. Le contact temporisé, il faut fermer. Quand il faut fermer, il alimente KM2. Comment il alimente KM2 ? Il faut ouvrir ça. OK. Comment il y a ouvert ça ? Comment il y a ouvert ça ? Ça veut dire, ça, 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 alt-stote là, pour couper. OK. Pour couper. Ça veut dire, il faut ne plus donner l'attention ici. OK. Et là, ça, KM2, comment il faut ouvrir ça ? Bon, bien sûr, ça, ça, c'est un automaintien. Ça, c'est un automaintien. Ça, c'est un automaintien. Ça, c'est un automaintien. Et là, il faut alimenter KM2 via ça. Là, il y a ouvert ça. OK. Et là, je comprends que ce contacteur-là, c'est un contacteur AC1. Ça, c'est un contacteur AC3. OK. Tout simplement parce que ça, là, il y a des molles, un pic de courant. OK. Par contre, ça, là, il ne faut pas démarrer un pic de courant et tout simplement, regardez, il faut alimenter le moteur quand le moteur ne finit démarré. Ça veut dire, il faut remplacer, il faut servir un AC1. Pareil, comme une charge résistive, etc. Bon, ça, c'est pour bypass de la distance, co-circuitage. Nous, nous avons aussi le démarrage d'une séquence de plusieurs moteurs pour pas un seul Alti-Stord, nous avons ça. Et, bon, nous avons été représentés comme ça, pendant les faits 20 siècles d'étail. Simplement, le concept, OK. Nous, nous avons le tiristreau, pas le tiristreau, le démarreur pour récif, là, et, commencement, nous avons démarré le moteur numéro 1 avec K25, OK. Dès là, après un certain temps, moi, pour couper K25, moi, aliment K26, OK. Et là, après, bien sûr, moi, je dis, nous, nous avons le droit de démarrer la liste, dans un, laf le temps, moins de 5 secondes, ça veut dire, quand K26, ça fait toujours alimenter ça, après 5 secondes, moi, aliment K27, OK. Moi, il monte K27, moi, je démarre sa moteur, je manque quand je suis démarré et que ça a K27, là, après un certain temps, je coupe K27, moi, il monte K28, OK. Là, après, après plus que 5 secondes, moi, il monte K29, et là, moi, je coupe K29 quand je suis démarré, bien, moi, il monte K30, ça veut dire, c'est un démarrage successif de plusieurs moteurs par un seul artiste, OK. OK. Sequential starter moteur using surface starter. OK. Et là, là, moi, je peux vous arrêter. Oui. Et moi, je peux vous arrêter sa partage. Là, moi, il y a encore 5 pages pour expliquer dans ce document-là, OK. Moi, je coupe le share. Et moi, espérez, je ne comprends sa première leçon sur la variation des vitesses, ça veut dire, mon cause, ça veut dire, le glissement et variation de glissement, OK. Et variation de vitesse par variation de glissement et là, dans mon cause, un démarrage par élimination des résistances statoriques, mon cause, variation du courant rotorique par élimination des résistances et la dernière, mon cause, l'altistote, mon cause, le démarreur progressif et aussi, mon cause, le démarreur ralentisseur progressif, mon cause, aussi, le démarrage successif de plusieurs moteurs par l'altistote. Et, n'importe qui doute, fais-moi connaître, fais-moi connaître, mon boss, il répondra par mon commentaire, etc. Au revoir et à la prochaine vidéo. !